Yo tout le monde, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, deuxième sneak peek de la mise à jour. Je vais vous la présenter en exclusivité, on va voir une nouveauté encore très intéressante que nous amène l'HDV13. Mais avant de commencer, sachez que je serai en live ce soir sur ma chaîne Twitch à 21h, donc n'hésitez pas à être un maximum. On va parler de la mise à jour, je vais passer dans vos clans pour vous faire de la pub, on va faire pour l'HDV13, ça va être une super soirée. D'ailleurs, j'y serai toute la semaine à partir de 21h en live sur Twitch, donc n'hésitez pas, le lien de ma chaîne est dans la description. N'hésitez pas à follow, comme ça vous aurez la petite notif quand je lance un petit live, je vais en faire régulièrement sur Twitch. Donc on se retrouve ce soir et toute la semaine à partir de 21h, soyez un maximum. D'ailleurs, rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas Twitch, sachez que c'est la plus grosse plateforme de streaming au monde. Il est téléchargeable sur iOS, sur Android, vous pouvez regarder depuis votre PC. Voilà, c'est aussi simple que YouTube et ça vous permettra de me suivre plus régulièrement. Les potes, comme d'habitude, si vous voulez toujours et encore plus de vidéos mises à jour en exclusivité, n'hésitez pas à me faire exploser la barre de pouces bleus. Pensez aussi à rentrer mon code créateur, SHIB, C-H-I-B-E. Voilà, si vous voulez soutenir la chaîne et que vous aimez mon contenu, surtout si vous allez j'aimer la mise à jour, ça ne vous coûte rien et moi, ça me soutiendra. Et bien entendu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, vous verrez, ça ne coûte rien. Et vous aurez toutes les informations sur les mises à jour, des techniques d'attaque, des designs de village, des lives. Et j'en passe, allez, c'est parti, à tout de suite. Mesdames et messieurs, on se retrouve sur mon village, mon beau village HDV13. On vous l'a présenté hier, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, le voici, le voilà. Il est très joli et d'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires de ma dernière vidéo que vous êtes beaucoup à le trouver vraiment magnifique. Et bien écoutez, j'ai envie de vous dire tant mieux, mais attendez de voir ce qui arrive. Donc mon beau village, le voici, le voilà, mais si vous pensez que l'HDV13 va ressembler à ça, et bien non. Bien entendu, je n'ai monté que l'HDV et peut-être que vous allez voir au fur et à mesure des sneak peeks, des choses s'ajouter, modifier, je ne sais pas. En tout cas, il ne va pas ressembler à ça, l'HDV13. C'est pour ça, c'est important de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les futures mises à jour, nouveautés en exclusivité. Et là, on se retrouve pour le deuxième sneak peeks, revenons à nos moutons. Voici, mesdames et messieurs, l'atelier de niveau 4 qui nous laisse venir sur notre beau village, la caserne de siège de niveau 1. Un nouvel atelier de siège, un nouvel engin. Vous allez voir sa capacité. Franchement, c'est une caserne très originale. Vous allez être assez surpris de quoi elle est capable. Et vous vous souvenez, sur cette vidéo, on avait vu quelque chose dans le ciel qui ne ressemblait pas du tout. J'avais analysé quelque chose où la flèche arrivait pour le cacher rapidement. On ne savait pas ce que c'était, ça n'était pas dans le jeu. Et on avait vu juste puisque voilà, c'était ça, c'était ça. La petite fuite qui avait laissé Supercell pour faire un petit peu parler. Et on va désormais pouvoir découvrir de quoi il est capable cet engin. Donc, c'est parti, on va passer au premier gameplay. Alors, on est parti pour un gameplay où ça va être beaucoup plus parlant. Donc, sachez qu'à partir du moment où vous allez le poser cet engin, il va tout le temps déployer un P.K. Suivi de sorciers. Tout le temps où il va rester en vie, il va larguer des sorciers. Donc, il va en larguer jusqu'à 10. Ce qui est énorme, ce qui peut permettre de pouvoir funer un côté par exemple. Donc, toujours un P.K. 10 sorciers s'il reste en vie, qu'il n'ait pas tapé par des défenses. Parce qu'il peut aussi se faire taper par des défenses. Attention à ça. Et ensuite, il va larguer les troupes de votre château de clan. Là, vous voyez, il y avait P.K. Valkyrie dans le château de clan. Donc, voilà. Et bien, le P.K. qui est tout simplement libéré du château de clan. Et c'est vraiment complètement ouf ce qu'il est capable de faire, cette caserne. Et on va voir justement sur d'autres gameplays. Encore une fois, de quoi il est capable pour que ce soit beaucoup plus parlant. Allez, sur ce gameplay, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé mon engin près d'une défense. C'était volontaire. Regardez, pour vous montrer qu'il peut se faire taper. Du coup, si la caserne se fait taper, vous voyez qu'en fait, elle perd beaucoup plus vite de points de vie. Et du coup, elle largue beaucoup moins de sorciers. Donc, ce n'est pas très intéressant. Donc là, il y a toujours le P.K. Les sorciers qui ont été largués. Et là, vous allez voir mon château de clan qui était donc un mollusque. Il est largué une fois qu'il explose, qu'il n'a plus de points de vie. Ou alors, sinon, vous pouvez vous-même le larguer manuellement avant, bien entendu. Donc, ça peut donner plein d'idées de techniques d'attaque très sympas. On peut mettre, je ne sais pas, des boulistes à l'intérieur, des cochons en plus, des mineurs. Voilà, on peut mettre tout et n'importe quoi. Donc, c'est quand même assez puissant. Parce que vous vous dites qu'il y a quand même 10 sorciers qui sortent avec un P.K. Et en plus, votre château de clan. Imaginez le nombre de techniques d'attaque qu'on peut mettre en place avec tout ça. Alors, je vais revenir un petit peu sur les statistiques de cette caserne avant de vous montrer un dernier gameplay qui va être plus parlant sur la façon dont vous allez pouvoir l'utiliser dans vos techniques d'attaque. Là, on voit qu'au niveau 2, on a forcément plus de points de vie. C'est assez logique. Mais c'est surtout, regardez le nombre d'unités de sorciers qui passent de 6 à 8. Donc, il y a 6 sorciers qui sortent quand il est au niveau 1. 8 au niveau 2. On va regarder du coup maintenant au niveau 3. Donc, au niveau 3, on voit qu'il y a encore 2 sorciers de plus. Donc, on est sur un nombre de 10 sorciers qui sortent avec quand même une bonne augmentation des points de vie. Et au niveau de l'amélioration du niveau 4, on voit qu'il y a bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, 12 sorciers et non 10. Donc, 10 plus 2 sorciers. Donc là, c'est quand elle est au niveau maximum. On a quand même beaucoup de points de vie. Et 12 sorciers qui sortent, ce qui est quand même énorme, la puissance de cet engin quand il est au niveau 4. Allez, je vais maintenant vous montrer un dernier gameplay où on va voir à peu près comment on pourrait l'utiliser. Voilà, cette caserne. Donc là, on voit qu'elle est posée sur le côté pour funnel le côté gauche. Donc, 1 pk et des sorciers qui sont largués. De l'autre côté, on a un accueillage qui est réalisé pour funnel le côté droit. Et regardez comment ça funèle très, très bien. C'est vraiment très, très intéressant comme engin. Là, voilà. Et après, je vais vous mettre l'attaque en x2 parce que ça reste après une attaque normale qui a été réalisée par Wemela. Donc, gros GG pour cette attaque qui est vraiment très, très bien passée. Après, on a full hog qui sont lancés. Et puis, ça va faire une très, très belle attaque sur cette HDV11. Donc, voilà. Concrètement, je vous ai montré un petit peu les principes fondamentaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas qu'on va se retrouver très, très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Sachez aussi qu'on lance un événement, un gros événement sur Clash of Clans. Puisqu'on lance les seniors contre les juniors. Les plus de 50 ans contre les moins de 50 ans. Et tout le monde peut participer. Donc, n'hésitez pas vite. Les places sont chères. Je vous mets le lien du serveur de la TDC dans la description. Si vous voulez participer et faire une guerre jeune contre plus ancien. Donc, ça va vraiment être une guerre très sympa. On va voir si c'est les jeunes qui ont plus de talent que les anciens comme Super Mamie. Et n'hésitez pas aussi, encore une fois, à me retrouver ce soir à 21h sur Twitch. Je vous dis à très bientôt. À même, à très, très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Ciao tout le monde. Et il paraît que si tu cliques juste ici, ça fait un truc super cool. Comme par exemple, te donner la possibilité de t'abonner rapidement à la chaîne. Vas-y, essaye, tu verras. Ça ne coûte rien du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada